Les 8 rongeurs les plus gros et les plus impressionnants du monde Numéro 8. Bicolore coéandu Le coéandu accent aigu bicolore ou à épine noire, est un membre sud-américain du genre coéandu accent aigu présent en Bolivie, au Pérou, en Colombie, en Équateur et dans l'extrême nord de l'Argentine. Il ressemble au coéandu accent aigu Prohensili, mais il est plus petit, contrairement à celui-ci qui est totalement arboricole. Le coéandu accent aigu bicolore peut aussi vivre dans des grottes abandonnées par les tatous. Malgré son apparence et ses aiguillons pointus blancs, le coéandu bicolore est inoffensif pour l'homme. Il consomme des fruits et des fleurs, il est nocturne et solitaire. Numéro 7. D'Asie Procta. Ils habitent l'Amérique centrale, certaines îles des Caraïbes et la partie nord et centrale de l'Amérique du Sud, de la chaîne de montagne des Andes à l'Est et de la Colombie aux zones de jungle du nord-est de l'Argentine. L'habitat de la Goutti est principalement le sous-étage des forêts tropicales humides et des forêts galeries, bien qu'ils soient adaptés aux savannes et aux terres agricoles. Ils se nourrissent de fruits et de graines, en particulier de palmiers, ainsi que de tubercules et de pousses d'herbes. Il a l'habitude d'enterrer les graines à chaque fois qu'il se nourrit, pour les manger en cas de pénurie. Ils creusent des terriers avec plusieurs galeries de plus de 60 cm, recouvrant les entrées de branchages et de feuilles. Ils sont durnes, plus actifs tôt le matin et en fin d'après-midi, se réfugiant la nuit dans des terriers. Lorsqu'ils se sentent menacés par la présence humaine, ils peuvent adopter des habitudes nocturnes. Ils explorent un territoire allant jusqu'à 2 hectares. Ils marquent les limites de leur territoire, les voies, les mangeoires et le terrier avec l'odeur produite par une paire de glandes inversées qu'ils ont dans le périanus et avec l'urine. Numéro 6. Rat épineux d'Afrique. Ces énormes souris, qui peuvent atteindre 60 cm de long et 10 kg de poids, se trouvent en Afrique, plus précisément au sud de Saqqara dans les zones marécageuses, et le long des rivières et des lacs. Ce sont des rongeurs d'odus et voracement affamés, qui ont tendance à se reproduire avec n'importe quelle plante qui les croise, Ce qui les fait envahir fréquemment les cultures, et en particulier la canne à sucre, ce qui signifie d'énormes pertes pour les agriculteurs de la zone, des pertes qui, d'autre part part, ils corrigent en les chassant pour les manger. Étant donné que ces rats gigantesques sont très recherchés pour la texture et la saveur de leur viande, malgré cela, leurs populations ne sont pas réduites, mais augmentent même en raison de leur capacité d'adaptation et de reproduction. Numéro 5. Cuniclupaca. C'est une espèce de rongeur histrichomorphe de la famille des cuniculides. Il vit à proximité des cours d'eau dans les forêts tropicales, du sud du Mexique et de l'Amérique centrale, en passant par le Paraguay, le nord de l'Argentine et le nord de l'Uruguay. Son corps mesure entre 60 et 79 cm de longueur, 35 cm de hauteur et la queue de 2 à 3 cm et avec un poids compris entre 7 et 10 kg. Il est recouvert d'une fourrure ispille de brune ou orange, avec des bandes de taches blanches arrondies. Les pacas ont des habitudes nocturnes. Ils vont seuls ou en couple. Ils se nourrissent de légumes, de tubercules, de rhizomes, de tiges, de feuilles, de graines et de fruits. Ils passent la journée dans leur terrier construit avec plusieurs sorties dissimulées par du feuillage, ils ne s'éloignent pas trop de leur terrier et sont des animaux territoriaux. Ce sont d'excellents coureurs et nageurs. C'est un gibier important pour sa viande, qui est considéré comme une menace pour l'espèce, tout comme la destruction de l'habitat qui se produit dans plusieurs zones en raison de la déforestation. Numéro 4. Marat. C'est l'un des plus gros rongeurs du monde, avec un poids moyen d'environ 8 kg, mais qui peut atteindre jusqu'à 12 kg, et une hauteur de près d'un demi-mètre. Il se caractérise par des jambes fortes et longues qui lui permettent de courir à une vitesse de plus de 45 km à l'heure sur de longues distances. Il vit exclusivement en Patagonie, au sud de l'Argentine, notamment dans les steppes semi-arides et semi-désertiques aux buissons épineux aux larges espaces, qui lui permettent de localiser les prédateurs à une distance suffisante pour les éviter. Il se nourrit de toutes sortes de matières végétales et n'a pratiquement pas besoin de boire de l'eau. C'est une espèce monogame dans laquelle le couple entretient des liens très étroits et stables dans le temps. Ils vivent dans de petits territoires familiaux, mais pendant la saison de reproduction plusieurs couples ont leur petit dans le même terrier communautaire, et dans certains endroits où la nourriture est particulièrement abondante à certaines périodes de l'année, plus d'une centaine d'animaux peuvent être regroupés pendant une durée déterminée tant. Numéro 3. Ragondin. Le ragondin est le plus gros rongeur après le capybara. Son habitat naturel est l'ensemble du continent sud-américain. Il habite tous les bassins fluviaux de ce continent. Cependant, le ragondin s'est répandu dans toute l'Europe à la suite de l'importation à des fins commerciales, et de la libération irresponsable ultérieure de cette espèce qui a été réalisée principalement en Pologne. Dans ce pays, différentes fermes d'élevage de cet animal ont été mises en place pour obtenir des hybrides. La faune prédatrice de ces lieux sont les caïmans, les oscelots, les anacondas, les jaguars et les hommes, qui ensemble ont atteint un équilibre écologique naturel et durable de cette espèce. Numéro 2. Port épique indien. Le port épique indien est une espèce de rongeur hystricomorphe de la famille des hystricides. C'est un port épique très adaptable, que l'on trouve de l'Asie du sud-est au Moyen-Orient. Il tolère différents habitats, tels que les montagnes, les prairies tropicales et subtropicales. C'est un gros rongeur qui atteint plus de 80 cm de long et pèse jusqu'à 16 kg. Il est recouvert de plusieurs couches de pointes. Les plus longues, jusqu'au tiers de sa taille, sont situées sur les épaules. La queue a de petites pointes qu'elle peut faire vibrer lorsqu'elle est attaquée. Il a de larges pattes et de longues griffes pour creuser. Lorsqu'ils sont attaqués, ils hérissent leur piquant et remuent fortement la queue. Si le prédateur persiste et surmonte ses astuces, le port épique attaque avec ses griffes, part en l'assaut de son prédateur avec ses piquants. Il est si efficace que le prédateur peut finir mort ou gravement blessé. Numéro 1. Pacarana. Le pacarana est un rongeur étrange, nocturne et lent qui habite les forêts du bassin occidental de l'Amazonie, et l'environnement de la forêt nuageuse des Andes d'Amérique et du Sud. En plus des forêts du Pérou, ce curieux rongeur se trouve également dans le nord-ouest du Venezuela, en Colombie et dans les forêts de plaine et de montagne de l'ouest de la Bolivie. Les pacarana sont des rongeurs herbivores. La majeure partie de leur alimentation est composée de fruits, de feuilles et de tiges de plantes. Ils s'assoient sur leur arrière-train et tiennent leur nourriture dans leurs pattes avant lorsqu'ils mangent. Dans la nature, ils parcourent le sol de la forêt la nuit, se déplaçant lentement et lourdement, s'appuyant sur leur sens de l'odorat, du goût et du toucher pour compenser leur mauvaise vue lorsqu'ils recherchent de la nourriture. Les pacarana sont menacés principalement en raison de la perte d'habitats et de la déforestation. Ils sont également considérés comme de graves ravageurs agricoles, ils sont donc persécutés par les agriculteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada